Musique Armée Nation Auditrices et auditeurs d'Armée Nation, bonjour. C'est avec un immense plaisir de vous présenter votre émission Armée Nation relative à l'actualité des armées. Le sommaire. Armée Nation, vous écoutez Armée Nation. En ligne de mire, vous aurez la cérémonie d'inauguration de la case culturelle et de bon voisinage à Créaïp, village frontalier avec la Gambie. En mini-journal, la cérémonie de dissolution du 3e détachement sénégalais de la mission de la CEDAO en Gambie à Thiesse. L'élément qui sera suivi de la remise de subventions à l'ex-capuale-chef Moïse Tendeng du battalion de commando et de l'immersion des acteurs des médias à la Marine Nationale. Dans la rubrique Focus sur, entretien avec le lieutenant-colonel Yahya Diop, chef de la division gestion formation de l'état-major général des armées sur le fonctionnement de cette structure. Les avis et communiqués et le disque du soldat seront les dernières rubriques de cette émission. A la présentation, le sergent-chef Cédu Diallo, à la cabine technique, le sergent-chef Abdou Majib Naou. Vous qui nous suivez d'ici et d'ailleurs, ne touchez pas à vos postes récepteurs. Vous êtes bien sûr sur la bonne fréquence. La cérémonie d'inauguration de la case culturelle de citoyenneté et de bon voisinage à Curaïb dans la communauté de Medina-Saba, département de Nyorodirip, a eu lieu le mardi 27 octobre 2020. Elle a été présidée par le vice-amiral Cheikh Barassi Soho, chef de l'état-major particulier du président de la République, par ailleurs, président de la Commission nationale de gestion des frontières. C'était en présence du préfet de Nyorodirip, des autorités militaires, administratives, culturelles et religieuses de la localité et celles des villages voisins de Kuraïb en Gambie. Compte rendu, sergent Ahmed Diyan Dieme. Kuraïb, village frontalier avec la Gambie, a réceptionné sa case culturelle de citoyenneté et de bon voisinage, qui entre dans le cadre de la promotion de la coexistence pacifique dans les localités frontalières initiées par la Commission nationale de gestion des frontières. Le vice-amiral Cheikh Barassi Soho, chef de l'état-major particulier du président de la République, par ailleurs, président de la Commission nationale de gestion des frontières, est revenu sur l'importance du programme et sur l'utilité de cette infrastructure. Le programme frontière de l'Union africaine, dont la mise en œuvre est soutenue par la coopération allemande, a été initié pour aider la prévention et la résolution des conflits liés aux frontières et la promotion de l'intégration régionale et continentale. C'est dans ce même esprit que le chef de l'état de la République de Gambie et de la République du Sénégal ont, lors du dernier conseil présidentiel sénégalo-gambien tenu à Dakar au mois de mars 2020, décidé d'intensifier la coopération des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre les trafics illicites et le crime organisé dans les zones frontalières. Les cases visent à promouvoir la culture du vivre ensemble. Selon M. Abdouaziz Diagne, préfet du département de Nouradurib, cette case sera un lieu réceptacle pour mieux se concerter dans la gestion des préoccupations des populations frontalières. Cette case doit être le point de départ d'une nouvelle aventure qui sera placée sous le saut de la coopération économique, technique et culturelle. Son objectif principal doit être la participation des populations à la prise en charge de leur propre sécurité en les impliquant dans la réalisation de projets pour en apporter un plus et renforcer leur sécurité physique et humaine. La paix et la stabilité passeront par l'établissement de relations de confiance entre les différentes populations qui constituent ces deux pays frères. M. Ousmane Gueye, maire de Médine-Saba, cet ouvrage arrive à Point-Nommé. Il a ainsi promis une gestion de cet outil de développement avant de souligner des impératifs au profit de sa commune. Ça prouve également que la marche de la Sénégalité est en avance et en cours dans notre localité. Il faudrait tout juste essayer de régler la question de la sécurité. Et là-bas, donner des moyens substantiels à la gendarmerie en face de l'Onde parce que nous avons 18 villages le long de l'axe frontalière. Il n'y a que deux villages qui sont électriques. Ça pose un problème. Sur deux villages, c'est qu'il y a à moins de 500 mètres de la frontière, deux Médine-Saba et Kenaïb sont électrifiés. Et il reste une part active au niveau de Kenaïb pour l'extension. Il n'y a que 35% d'évolages de Kenaïb électrifiés, 30% d'évolages de Médine-Saba électrifiés. Nous demandons de renforcer ça. Comme nous demandons également à renforcer le député militaire à titre présentatif le long de notre axe frontalière qui est le long de 42 km. Nous sommes suffisamment responsables, avertis, pour mériter la confiance du président et sachez que cette case culturelle très chère pour nous va nous permettre de régler certains problèmes. Les 19 cases de citoyenneté et de bon voisinage érigés tout au long des frontières entre le Sénégal et la Gambie, la République de Guinée, le Mali et la Mauritanie visent à promouvoir la culture du vivre ensemble entre les populations que des vicissitudes de l'histoire ont divisées, a conclu le vice-amiral Cheikh Barassi Soko, chef de l'état-major particulier du président de la République, par ailleurs président de la Commission nationale de gestion des frontières. Sergent Ahmed Tidjandjeme de retour de Keraïb pour Arme Nation. Le troisième détachement sénégalais de la mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Gambie, Detsen 3 Misega, a été dissolu. C'était lors d'une cérémonie qui s'est déroulée le 21 octobre 2020 sur le taxiway de la base aérienne du camp militaire de Thiesse. Elle était présidée par le commandant de la zone militaire numéro 7 en présence d'officiers et sous-officiers de la place d'armes. De façon très sobre, le troisième détachement sénégalais pour la mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a été dissolu. Une prise d'armes Le discours du colonel Boubacar Kouaïta, commandant la zone militaire numéro 7, et un défilé étaient les activités de cette dissolution. Le Detsen 3 Misega était fort de 625 militaires, dont 13 personnels féminins, et avait pour mission de garantir la stabilité de la Gambie pendant la transition démocratique et de soutenir les autorités. En tant que représentant du chef d'état-major général des armées, pour la réception du drapeau, le commandant de zone fait le bilan. A l'heure du bilan, je voudrais, au nom du chef d'état-major général des armées, partager avec vous quelques motifs légitimes de satisfaction. J'en avouerai trois qui me paraissent les plus essentielles. D'abord, le commandant se réjouit des quantités importantes de bois saisies dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illicite des ressources forestières de la casamasse, pratiquées à grande échelle, avec parfois la complicité des autorités locales. Le second motif de satisfaction porte sur votre sens affiné de l'intérêt général. En effet, conformément aux termes de votre contrat opérationnel, le contingent a eu à mener différents types de missions dévolues à la force, au profit des populations et d'autres unités amies ou partenaires en difficulté. Le troisième motif de satisfaction est que le DSM III a su relever le défi de la préservation du potentiel en termes de maintien en condition des matériels et de sauvegarde du personnel. C'est donc le lieu de saluer la qualité de leadership du comte contingent. La détermination des chefs à tous les échelons a fait respecter les mesures de sécurité et dictées et la résilience du personnel sans lesquels le taux d'attrition aurait été plus lourd. Il n'a pas omis de saluer avec un profond sentiment de respect et de reconnaissance la mémoire des militaires morts en cours de mission, à l'occurrence les soldats de première classe Baye Ibrahim Ossik Gyasi du bataillon des travaux du génie et Babakar Ndiaye du 23e bataillon de reconnaissance et d'appui. Dans la continuité de son discours, le colonel Koïta a exprimé la satisfaction du commandement. En définitive, je voudrais exprimer toute la satisfaction du commandement pour la dignité avec laquelle vous avez rempli votre mission. Vous avez ainsi contribué de fort belles manières au rayonnement du Sénégal et je tiens à vous en féliciter très chaleureusement. Le lieutenant-colonel Mossambetiam, commandant du détachement, s'est exprimé sur sa mission et les difficultés rencontrées. En partant en Gambie, le commandement nous avait mis à la disposition de la Misséga pour participer à la stabilité de la Gambie. Globalement, nous avions comme mission la sécurisation du président de la République des institutions, les missions d'appui des forces de défense et de sécurité gambiennes et surtout une mission particulière qui était la lutte contre le trafic illicite de bois. Ce troisième détachement est relevé par un quatrième qui a la même mission d'assistance à l'endroit de ce pays frère frontalier avec notre Sénégal. Une subvention du chef d'état-major général des armées d'un montant d'un million de francs CFA a été remis par le colonel Souleymane Kandé, commandant la zone militaire numéro 5 à l'ex-capra-chef Moïse Tendeng du bataillon de commando pour son livre intitulé « Un soldat brise le silence ». C'était le vendredi 23 octobre 2020 au poste de commandement de la lutte zone. L'ex-capra-chef Tendeng s'est dit satisfait du geste du chef d'état-major général des armées et a parlé des thèmes abordés dans son livre. Il est au micro du séran Lik Mingu, bureau d'information et relations publiques, zone militaire numéro 5. Là aujourd'hui, devant le colonel Lecomzon, Kandé, je n'avais pas même les mots pour dire merci au SEMGA. Ça me voit droit au cœur. Je n'y croyais pas, mais j'y crois. Lorsqu'on m'avait convoqué à Dakar, j'ai la conviction qu'un jour viendra, j'aurai quelque chose que le SEMGA me donnera. Cela me permettra de mieux travailler, toujours travailler pour au moins le réunement des forces armées sénégalaises. Moïse, parlons maintenant du livre que vous avez écrit « Un soldat brise le silence ». Quels sont les thèmes qui ont été abordés ? Les thèmes abordés ne sont pas nombreux. J'ai mis trois thèmes. Ma naissance, mon passage dans l'armée et mon retour dans la vie civile. Chaque passage, il y a ses 20 ans. 20 ans de ma naissance à 20 ans, mes 20 ans jusqu'à 40 ans dans l'armée et de 40 ans jusqu'à 60 ans aujourd'hui dans la vie civile. Voici tout ce que j'ai parlé dans ce livre et particulièrement les événements de Fodé Kabadeu en Gambie. Concernant votre livre, quel conseil donneriez-vous aux militaires en activité ? Bon, le livre, je conseille à toutes les forces armées du Sénégal de paier le livre. Ce n'est pas un livre qui divise, c'est un livre qui unit l'armée sénégalaise. On a une armée vraiment disciplinée, professionnelle. Des acteurs de la presse ont effectué une immersion à la Marine nationale le mercredi 28 octobre 2020. Au menu, une visite guidée au centre de coordination des opérations CCO, une présentation de la structure et une embarcation dans les patrouilleurs pour une mission de police en mer. Cette immersion a été conduite par le capitaine de vaisseau Ibrahim Oshou, officier chargé des opérations de l'état-major de l'armée de mer. Le sergent Mbaïmar avait assisté pour Armée Nation. Avant de franchir le portail du camp amiral Faye Gassama, ces journalistes avaient une autre vision de la Marine nationale, notamment en cette période de recrudescence de l'immigration clandestine. Une visite guidée au centre de coordination des opérations, suivie d'une mission de police en mer, a permis à ces professionnels de l'information de mieux appréhender le travail des marins. Ici, l'honneur revient au lieutenant de vaisseau Pape Ibandiaï, chef de la salle des opérations, de faire la présentation aux visiteurs. Là, c'est la salle des opérations. Le CCO comprend beaucoup d'infrastructures, comme la salle de briefing que vous venez de quitter. Le centre dans lequel nous nous trouvons, c'est la salle des opérations. C'est le cœur du CCO. C'est là où se fait vraiment la coordination de toutes nos opérations, aussi bien en interne dans le cadre de la défense, mais également dans le cadre de nos opérations avec les autres structures de l'action de l'état en mer. Comme vous voyez, il y a suffisamment de postes pour accueillir des officiers de liaison appartenant à toutes ces structures. Dans le cadre de la gestion d'une crise majeure ou bien d'un incident majeur, on reçoit toutes les structures. Il y a des postes qui sont réservés et il y a la grande salle de briefing pour tenir les points de situation, éventuellement les briefings et les débriefings. Après cette étape, les journalistes ont embarqué dans les patrieurs pour suivre le déroulement de la mission de police en mer. Les marins ont démontré leur savoir-faire dans l'efficacité et le professionnalisme. Papa Balagué de la Radio Futur Média a pris un parcours de quelques kilomètres allant de Dakar à Hambourg. Ce que j'ai pu constater, c'est que la Marine nationale collabore et joue son rôle de manière efficace par rapport à comment aborder, ne serait-ce que les pirogues suspects, les bateaux peut-être qui naviguent dans nos eaux, entre autres. Donc du coup, je me dis que c'est vraiment agréable d'avoir l'opportunité de voir comment ça se passe et comment la Marine travaille pour la sécurisation de notre territoire. Je vois une collaboration nette entre les marins qui nous ont expliqué un petit peu comment se passe le travail. Donc c'est vraiment une opportunité que je salue à cette occasion. Félicitations à la Marine nationale. Abdelain Ndiaye, journaliste de la DZTV. Il s'agit d'une sortie qui nous a permis d'être témoin oculaire de beaucoup de choses dont nous ne nous faisions qu'entendre sans pour autant en avoir la certitude. À travers cette visite que nous avons menée avec vous, ça nous a permis de voir à quel point vous exposez votre hachement. J'avoue, il y a trop de risques. Mais dans tous les cas, je tiens aussi à vous remercier davantage parce que nous tous nous oeuvrons pour un même peuple et qui revient à me rappeler ce que disait notre devise qu'un peuple n'en butait une fois. À la fin de la mission, le lieutenant de vaisseau, Bakarindiaï, commandant le patrieu de Haute-Mer, Kédougou, nous a dressé le bilan des opérations. Il s'agissait de faire une mission de police en mer, en zone centre, notamment au large de Mour. Au bilan, nous avons visité trois navires, à savoir deux pirogres artisanales qui étaient en activité de pêche et une autre vedette de plaisance qui était en activité de plongée. En définitive, la mission s'est très bien passée et elle nous a permis de faire une présence en mer, également la lutte contre l'immigration clandestine, la surveillance des pêches, la lutte contre les trafics illicites. L'immersion a été fructueuse et a permis aux journalistes de mieux comprendre le métier des marins. La Marine nationale s'appuie sur sa longue expérience dans la conduite des opérations en mer. Elle dispose d'un centre de coordination qui veille 24 heures sur 24 avec une équipe placée sous la responsabilité d'un officier. Les divers renseignements sur les potentiels mouvements de pirogres y parviennent et sont transmis en temps réel aux patrieurs en mer. En moyenne, 18 sorties en mer sont effectuées par semaine pour la surveillance des côtes sénégalaises à partir des bases navales de Dakar, Saint-Louis et Ziegenchor. Armée Nation dans sa rubrique « Focus sur » reçoit le lieutenant-colonel Yahya Diop, chef de la division gestion formation de l'état-major général des armées. Sa mission, la gestion de la formation, la création des nouvelles écoles sont entre autres questions abordées au cours de cet entier. Il est au micro du sergent Syedina Issa Diouf. Voilà fidèles auditeurs Armée Nation dans sa rubrique « Focus sur » reçoit le lieutenant-colonel Yahya Diop, chef de la division gestion formation de l'état-major général des armées. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Mon colonel, vous êtes chef de la division gestion formation de l'état-major général des armées. Quelle est la mission de votre structure et comment est-elle organisée ? La division gestion formation assiste le chef d'état-major général des armées dans sa mission d'instruction et de formation permanente des personnels des forces armées. Donc, pour cela, la division est organisée sous forme de bureau. Donc, j'ai un bureau qui est responsable de la planification de la formation, un bureau qui est chargé de l'organisation de la formation, et enfin, un bureau qui est chargé du suivi et de l'évaluation de la formation. Mon colonel, là, c'était la question à savoir la mission de votre division et son organisation. Mon colonel, en parlant de la montée en puissance des armées, comment votre division accompagne-t-elle cette montée en puissance des armées avec le format 2025 ? Donc, la montée en puissance des forces armées, en fait, s'articule autour de montée en puissance aussi bien en termes d'acquisition de matériel, mais aussi en termes de personnel. L'acquisition de nouveaux matériels va nécessiter la formation sur ces nouveaux matériels-là, aussi bien du personnel qui est chargé d'employer ce matériel-là que du personnel qui est chargé d'en tenir ce matériel-là. Donc, du coup, il en découle immédiatement des besoins en formation qui peuvent être nouveaux en fonction des types de matériel et en fonction de la technicité qui accompagne notamment les nouveaux matériels d'aujourd'hui. Et pour cela, la division gestion formation essaie de prendre en compte tous ces besoins en formation-là. Et avec cette montée en puissance, nous avons vu nos besoins en formation accroître de façon exponentielle. Et aujourd'hui, pour les satisfaire, les forces armées sont obligées de mettre en place de nouvelles structures de formation. Et par rapport à la mise en place de ces nouvelles structures de formation, l'apport de la division gestion formation est déterminante, aussi bien dans le processus de réflexion, de conception, que dans le processus de mise en œuvre. Donc, aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de nouvelles structures, notamment les écoles. Au-delà de la montée en puissance de ces écoles-là, nous assistons également à la création de nouvelles écoles. Je peux citer l'école militaire d'administration des métiers techniques de l'intendance, les MAMTI. L'école de l'armée de l'air est en montée en puissance. L'ENAWA est en montée en puissance. Nous avons vu récemment la création de l'école de la marine nationale. L'école d'application des services de santé des armées également est en montée en puissance. Et nous avons également même des projets de création d'écoles qui vont voir le jour bientôt pour accompagner cette montée en puissance. Voilà, mon colonel, parlant de ces écoles qui vont peut-être beaucoup aider les armées dans cette montée en puissance. La gestion de la formation aussi est un travail très complexe. Comment parvenez-vous à satisfaire les besoins de formation dans les armées ? Pour cela, nous travaillons en étroite collaboration avec les grands commandements et services. Donc l'état-major général des armées leur demande à travers la division de gestion de formation d'exprimer leurs besoins en formation. Donc une fois ces besoins exprimés, nous assistons à des réunions de planification de ces différentes formations-là. Et c'est après beaucoup d'échanges avec les différents GCS que nous soumettons un projet de plan de formation à la validation du commandement. Et une fois ce projet de formation validé à travers le plan annuel de formation, donc c'est après validation, la division va continuer également au suivi pendant l'exécution de ces formations-là pour accompagner les GCS et mener les coordinations nécessaires pour que ces formations se déroulent correctement. Et ce suivi va jusqu'à la proclamation définitive des résultats. Voilà un peu donc de ce qui est l'organisation des formations dans les armées. Ça veut dire que ça se passe avec les GCS par rapport au TED des différentes formations militaires. Mon colonel, pour certains stages et formations, l'externalisation peut s'avérer nécessaire. Qu'est-ce qui explique cela et quels sont les critères ? L'externalisation est une façon de pouvoir combler les déficits en capacité de formation des structures des forces armées. Donc aujourd'hui, avec l'acquisition de nouveaux matériels, les armées sont confrontées à l'apparition de nouveaux métiers. Et aujourd'hui, si vous voulez former, vous avez le choix entre créer une école ou bien former à l'étranger ou bien déléguer une partie de la formation à une structure de la place. Et c'est dans un but de rationalisation et d'optimisation des ressources qui sont déguées à la formation que le commandement va juger nécessaire de créer une école ou bien déléguer une partie de la formation. Et généralement, ça se fait juste pour des domaines techniques pointus où les besoins en formation ne nécessitent pas la mise en place d'une école. Et là, beaucoup de structures comme le Centre national de qualification professionnelle, le CNQP, nous accompagne. S'agissant de vous, par exemple, de la DIRPA, le SESTI, vous accompagne. Et nous avons, par exemple, au niveau des transmetteurs, la formation de cryptologues. Mais ce sont des spécialités assez pointues et où le besoin ne justifie pas la mise en place de structures de formation qui risquent d'être assez coûteuses. Et généralement, quand cette partie de la formation est déroulée, les militaires reviennent en interne et complètent par une partie militaire qui leur permet d'assumer leur rôle de commandement ou bien leur leadership sur le plan militaire. Cette externalisation va aussi permettre, en quelque sorte, de mieux affûter le personnel et de mieux tenir leurs emplois. Voilà, pour terminer, mon colonel, pouvez-vous nous parler des perspectives des armées dans le domaine de la formation, en quelque sorte ? Les perspectives des armées dans le domaine de la formation sont un peu rythmées par les perspectives de montée en puissance, aussi bien dans le domaine des acquisitions et aussi bien dans le domaine des procédures. Par exemple, avec l'acquisition de nouveaux matériels, c'est sûr qu'il faudra actualiser la formation. Donc aujourd'hui, en permanence, nous passons à l'actualisation des programmes de formation. Si nous mettons en place également de nouvelles procédures, telles que le système intégré de gestion des ressources humaines, par exemple, vous êtes obligés d'adapter la formation de vos personnels qui sont responsables de la gestion des ressources humaines à ce nouvel outil. Et donc, en matière de perspective, je peux dire qu'il s'agit d'une adaptation et d'une actualisation de la formation, donc par rapport aux procédures, par rapport aux acquisitions. Mais de façon plus concrète, les perspectives peuvent se décliner également en termes de création d'écoles, de montée en puissance. Nous avons actuellement en gestation l'école du génie. Nous avons également l'académie militaire de santé qui va regrouper à terme l'école militaire de santé et l'école d'application du secteur de santé des armées. Mais nous avons surtout l'Institut de défense du Sénégal. Et pour moi, en matière de perspective, c'est la grande perspective. Cet Institut de défense du Sénégal va nous permettre à terme d'harmoniser la pensée militaire. Donc aujourd'hui, les armées sont assez rodées dans le domaine de recherche, en tout cas de l'interopérabilité en termes d'acquisition de matériel. Et donc, quand vous parlez d'interopérabilité, cela veut dire que vous faites de telle sorte que votre matériel construit un système. Un système, cela veut dire qu'il y a une harmonie, il y a une entente à l'intérieur qui permet au système d'être le plus efficace possible. Mais au plan personnel, la dimension humaine de cette interopérabilité-là, à mon avis, sera mieux assurée avec la mise en place de l'Institut de défense du Sénégal. Jusqu'ici, la plupart de nos cas étaient formés à l'étranger, où ils apprennent à réfléchir et à planifier par rapport à des problématiques propres au pays où se déroule leur formation. Par exemple, si quelqu'un est formé en France, il va apprendre à réfléchir sur les problèmes qui interpellent la France, c'est-à-dire les problèmes liés à l'Union Européenne. S'il apprend à planifier des opérations, c'est par rapport au matériel dont dispose la France et par rapport au terrain où la France va intervenir. Alors que, s'il revient au Sénégal, le cadre change, la réalité change. Avec l'Institut de défense du Sénégal, désormais, le commandement met un outil qui permet de prendre en charge la prospective sur les questions de défense qui interpellent le Sénégal. Cette institution, qui est dotée d'un centre de doctrine, va permettre l'élaboration de la pensée militaire et va permettre de faire de telle sorte que les marins, les aviateurs, les gendarmes de terre, les médecins, tout le monde va constituer un système où ils apprennent à réfléchir ensemble sur des problématiques, à les résoudre ensemble. Et pour moi, c'est ce qui est le plus déterminant par rapport aux perspectives. Nous rappelons que nous étions avec le lieutenant-colonel Yachie Diop, chef de la division gestion formation de l'état-major général des armées. Les avis et communiqués avec le sergent Ahmed Diyan-Demey. communiqués portant incorporation de la troisième fraction du contégeant 2020. L'état-major général des armées communique. L'acheminement des recrits de la troisième fraction du contégeant 2020 au douzième bataillon d'instruction aura lieu dans la période du 1er au 6 novembre 2020. Sans concerner les volontaires déjà sélectionnés et un effectif complémentaire dont les listes seront affichées au niveau des différents bureaux de garnison. Afin de juguler les risques de propagation de la COVID-19, le transport vers Dakar-Bango s'effectuera par vague conformément au planning et dans le strict respect des mesures de sauvegarde édictées par les autorités sanitaires, port de masques, lavage des mains, distanciation physique, etc. Aussi, un screening sera mené dans les différents points d'embarquement puis à l'arrivée au douzième bataillon où une période de quarantaine de 14 jours sera observée avant le début de l'incorporation. Ainsi, le planning suivant est retenu pour le convoyage. Le 1er novembre 2020, la zone militaire numéro 1 qui couvre la région de Dakar. Le 2 novembre 2020, la zone militaire numéro 3 qui couvre les régions de Kaulak, Fatik et Kafrine. Le 3 novembre 2020, la zone militaire numéro 7 qui couvre les régions de Thiesse et Djourbel. Le 4 et 5 novembre 2020 concernent les zones militaires numéro 4, 5 et 6 qui couvrent les régions de Chikanchor, Kolda, Sejou, Tambakunda et Kédougou. Et enfin, le 6 novembre 2020, la zone militaire numéro 2 qui couvre les régions de Saint-Louis, Matam et Louga. Les modalités pratiques d'exécution sont définies au niveau de chaque zone militaire et feront l'objet de communiquer. Les volontaires concernés par ces opérations sont invités à se rapprocher des bureaux de garnison pour recevoir toutes les informations nécessaires. Fidèles auditeurs d'Armagnation, pour vous faire plaisir, nous vous laissons avec le sergent Amethiyan Djime pour les dédicaces. Aménation, la voie de Djamba. Bonjour, donc je dédice à toute ma famille qui est à Gandiaï, notamment à mes enfants, ma fille Awasène qui vient de décrocher son baccalauréat, mon fils Falou Sen, Ndaïsan Boussen, Ndaïsan Boussen, Ndaïsan Boussen, Ndaïsan Boussen et Mamboussen. Donc à toute ma famille. Le serant-chef Ousmane Ndaou, BHR, je donne cette dédicace à ma famille, Yassine Diouf, ma femme, mes enfants, Abdullahi Ndaou, Fat Ndaou, tous aux parcelles Yassine de Kowlek et Fat Ndaou, Dindawa qui est à Gandiaï. Sous le lieutenant Elaj Lamine Diangha du BHR de la CPH, nouvellement affecté ici. C'est une dédicace que je lance en fait à l'endroit de tous les militaires et à toutes les familles et à tous les gens en fait militaires, handicapés aujourd'hui. On a une pensée pieuse en fait, les gens en fait qui nous ont quittés et que vraiment cette occasion nous est donnée de vous rendre un vibrant orange et on dit merci et on nous tue, on ne nous déshonore pas. J'ai dédié ces morceaux à madame Djemé Nesirikole à Bignona, à ma famille, les enfants, papy, Ndela, Aïcha, à Assou, à mon papa, à mon mot du Djemé, sans surtout les habitants de Bignona Kadyamor, à Bignona Kadyamor. Moi, caporal-chef Mané, je suis un entraînement tactique CD7. J'ai dédié cette saison à toute ma famille, à toutes mes classes, à tous les paras, à trois chefs Samboy, à toutes les paras, à mes classes Khadimbo, à mes enfants, à ma femme Salimata Kamara, mes enfants, à la suite de Comico Gwambilor. Merci beaucoup. Je demande ce morceau pour faire plaisir à ma famille, dont Joséphine Diata, Thérèse Mendy, Victoire Diata, Bruno, toute ma famille. Je suis le sergent Mourou de Sissé de l'état-major, de la division personnelle, donc chaîne ressources humaines. Une dédicace à ma famille, d'abord, la grande famille qui est à Barnier, donc, et la petite qui est à Mbao. Particulièrement, à mes deux épouses et à mes enfants, ensuite, la famille militaire, donc mes collègues de service, principalement, les éléments du Batsou Tjen qui m'ont pu naître globalement à la direction et au bataillon et dédicace à mes chefs, le colonel Soleimansar, le chef de la chaîne RH et mon chef de division, le colonel Kamara, tous mes collègues de service. Je suis très content, donc, un bon dimanche et bon repos. Le sergent-chef Sidi Lamine Diakate du bataillon Oran déduit ce morceau à son épouse, Asouniaï. Ses enfants, Alassane, Aïda, Nama et Diarac. Ce morceau est également offert aux parachutistes déployés en zone militaire numéro 5, plus particulièrement dans le secteur de Niasia. Je suis le sergent-chef Amodou Nyan dédié ce morceau à Aminata Nyan, sage-femme, Medina Ndiadbe, Marie-Etou, Fatimata, Adéboudimou, particulièrement adjudant-chef Moussa Diob, adjudant-chef Ambroise Silva, adjudant-chef Elimangom, chef Abdou Khandr Sane, Georges Dembe Sek, Jacques Diatta. El divorcio, el divorcio, el divorcio, el divorcio, el divorcio, el divorcio, ella invitó a me a pensar, un cariño común, ella y pitón, le avanzamos, un cabello como ese, más nunca se comparará, mirando, oye, me muevo, más nunca que será, el divorcio, más nunca más, el divorcio, más nunca que será, el divorcio, más nunca más, el divorcio, más nunca que será, el divorcio, más nunca más, el divorcio, y llé Manson João, un cariño como ese, y llé Podke affair, un cariño como ese, más nunca se comparará, con cariño como ese, más nunca se comparará, con cariño como ese, más nunca se comparará, Sous-titrage ST' 501 ... 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